Le congrès SRLF, c'est le rendez-vous annuel des professionnels de la réanimation, mais aussi des professionnels non-médecins comme les infirmières et les kinésithérapeutes. Alors la SRLF s'est beaucoup investi dans la formation des infirmières en réanimation avec le programme FIER. C'est un congrès qui regroupe 3000 participants. Le congrès a un programme qui est extrêmement vaste avec une centaine de sessions thématiques, une quinzième de sessions organisées des soins destinées aux soignants et une part importante qui reviendra à la simulation. On a créé des ateliers de simulation en échographie cardiaque, transthoracique et transofagienne. On a aussi créé des ateliers de simulation pour la ventilation mécanique et des ateliers de simulation pour simuler des vraies situations d'urgence en réanimation. Tout ça, ça rentre dans le cadre d'une vraie méthode pédagogique pour promouvoir la formation des jeunes médecins réanimateurs, des internes, des jeunes assistants et même des moins jeunes. Il faut savoir que maintenant, 50% des médecins spécialistes sont des femmes. Par contre, en médecine intensive réanimation, ça ne représente que le quart des médecins. Et donc, la CRLF s'est engagée auprès des femmes en créant un groupe de travail qui, en fait, sert à promouvoir la parité des femmes en médecine intensive réanimation dans notre société savante, dans notre discipline. Le congrès est centré sur la formation continue, mais aussi sur les innovations qui ont marqué les dernières années en réanimation. Ils seront abordés au cours des sessions thématiques, les derniers progrès en ventilation mécanique, en support hémodynamique, en contrôle de l'infection avec les dernières modalités de traitement antibiotiques et les dernières innovations et approches thérapeutiques du patient immunodéprimé. Le congrès réanimation 2020 est un rendez-vous de la recherche. Ici, de multiples équipes vont se retrouver et vont préparer les travaux de demain. Ce seront des travaux de recherche, par exemple, sur la ventilation artificielle, sur l'épuration extra-rénale, sur les assistances circulatoires, sur la prise en charge des états de choc, de l'arrêt cardiaque, du coma. Mais dans tous les cas, ce seront des recherches qui seront au service des patients de réanimation. En conclusion, je dirais que pour les personnels impliqués dans la réanimation au sein de l'assistance publique, que ce soit des médecins, des soignants, des kinésithérapeutes, le congrès réanimation 2020 et le lieu de formation par excellence. Sous-titrage ST' 501